Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que c'est aussi une question de moyens, tu vois, quand il n'y avait pas d'argent autour de ce milieu-là, les gens s'en fichaient, on faisait nos guignols dans le coin et tout ça, dès qu'en fait on a commencé à gagner de l'argent et effectivement, vu qu'on bosse pour certains avec des grosses marques, des choses comme ça et que l'argent est venu sur la table, c'est vrai que c'était démesuré, même toi, tu vois, il y a un énorme syndrome de l'imposteur chez pas mal de streamers de dire mais est-ce que ce que je donne aux gens mérite à ce point-là ce retour, même de certaines personnes, même moi encore aujourd'hui, du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc qui arrive de se dire est-ce que mon taf il est légitime ou pas assez souvent, tu vois. Toi, ça fait 4 ans que t'as commencé, tu faites là tes 4 années de stream, t'as commencé, tu l'as expliqué, pendant le Covid, c'est ça ? Ouais, j'ai commencé un peu avant le Covid, en vrai, c'était en septembre, on a commencé, moi et partie, au même nommant, donc c'est assez fou, on est un peu liés toutes les deux aussi là-dessus, ouais, et ça a vraiment pris effectivement son envol pendant le Covid, et puis après, RPZ, effectivement, le personnage que j'ai fait a pris encore plus d'ampleur, mais le plus gros, effectivement, a été pendant le Covid, ouais. Attends, excuse-moi, il y a des légers bugs, visiblement, sur la diffusion et les gens, ils essaient de nous suivre, mais là, a priori, c'est rentré, c'est nickel. Merci la régie, vous êtes extraordinaire. Je t'ai complètement coupé la parole, du coup, je suis désolé. Rien, c'est l'adversité. On a vu dans le tweet, dans le cas où tu sais ce que c'est, c'est un métier, on galère, putain. C'est normal. Non, on a vu dans le tweet là que tu répondais en disant que toi, t'essayais de créer un safe space. En fait, je sais pas si moi, j'essaie de le créer, je sais qu'il y a beaucoup ce truc, tu sais, d'over bienveillance, de safe place, etc., mais j'essaie de créer un environnement, effectivement, où tout le monde a le droit de s'exprimer au maximum, tant que ça reste respectueux. Je crois que c'est à peu près tous les endroits sur Twitch qui devraient être comme ça, et on essaie à peu près tous de l'appliquer. Mais c'est juste que je pars du principe qu'effectivement, on est dans une société où on a un peu tous nos avis sur certains trucs. Tant que tu restes pas irrespectueux et agressif envers quelqu'un, il y a peut-être un moyen de discuter ou un levier, tu vois, à faire. À partir du moment où c'est pas le cas, je n'ai pas envie de parler avec toi, comme dans la vie où tu rencontres quelqu'un. Si il est abject, je te parle pas, en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc je sais pas si c'est une safe place, mais c'est juste que je me comporte dans la vie comme je le serais en stream, et je veux que le chat, ce soit exactement la même chose. Mais écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Toi, tu bossais avant, t'étais chef-hop, c'est ça ? T'es pas très éloignée de la technique, du coup ? Ouais, ouais, j'étais sur Paris à la base. On va juste définir c'est quoi chef-hop, pour ceux qui nous écoutent. Non, mais c'est vrai. C'est comme la DA avec Dame-Dame. C'est en gros directrice photo sur les plateaux de tournage. Donc ça peut être plein de trucs différents en fonction des budgets. Tu peux être un peu le couteau suisse. Mais dans ce que je faisais particulièrement, j'étais dans la pub, du coup, et plus particulièrement dans la mode et dans la cosmétique. Et donc, je donnais un peu les directives aux personnes qui installaient la lumière. Je travaillais avec le Réal pour savoir un peu ce qu'ils voulaient en termes d'ambiance. Et je travaillais avec le cadreur pour dire, voilà, tu fais plutôt ce plan-là. Donc c'est plutôt la direction artistique d'une image, là où le Réal, par exemple, va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur les jeux d'acteurs, les choses comme ça. Parce qu'on est d'accord que dans le streaming, il y a un petit billet d'entrée quand même. La technique, ça fait peur à plein de gens. Moi, j'ai reçu des... Enfin, tu vois, Samuel Etienne, quand il s'est lancé, il y a plein d'autres journalistes du PAF, comme on dit à la télé, qui ont hésité, qui se sont posé la question. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs qui ont voulu me rencontrer pour discuter. Et à chaque fois, je les ai invités chez moi, je leur montrais le matos et ils devenaient blême. Enfin, tu vois, ils étaient morts de trouille. Et ça, peut-être que le fait que tu étais en lien avec la technique, ça t'a moins fait peur, je sais pas. En tout cas, pour le streaming, ça a été un peu petit à petit parce que, quoi qu'on dise, le métier de streamer, aujourd'hui, t'as l'impression que tu dois avoir le meilleur matos possible. Alors que moi, ce que je disais aux gens, c'est que j'ai vraiment commencé avec un vieux PC portable, un micro casque, une vieille webcam. Et ensuite, en fait, aussi grâce à la générosité des gens, j'ai pu m'acheter un meilleur matos. Et ça a évolué petit à petit. Les gens qui arrivent aujourd'hui avec un bête de matos tout de suite, soit c'est des Samuel Etienne, soit c'est des gens qui, en fait, veulent tout de suite l'économiser énormément. Mais je pense que c'est pas forcément ça qui fait la réussite. Ça a augmenté, tu vois, c'est comme YouTube, les productions ont augmenté. Ouais, c'est vrai. Mais quand j'ai commencé, je me suis pas mis la pression, je m'en fichais, tu vois, que ce soit un peu parce que c'était roots, quoi. Non, mais oui, comme autant. Et puis, ça fait partie aussi du stream. C'est aussi ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours plu dans le stream. C'est ce côté do-it-yourself, très assumé, très transparent. À chaque fois que j'ai commencé à vouloir bosser avec des gens qui venaient de l'univers de la télé, par exemple, des techniciens, des réalisateurs, des gens extrêmement capés dans leur domaine, qui sont à un niveau stratosphérique, ils avaient une recherche d'excellence permanente qui fait que, et malheureusement, je trouvais que ça dégradait la qualité de ce qu'on produisait parce que ça faisait trop fake, trop télé, trop parfait, les dents bien blanches, bien alignées dès le début, le grand sourire et tout. Et en fait, ce côté roots d'Internet, je sais pas, moi, je trouve que ça a une valeur énorme. En fait, c'est bien d'avoir les connaissances. Il ne faut pas renier le fait que moi, j'en avais. Donc, ça m'a permis petit à petit de faire des choses en plus et de me démarquer, tu vois, d'avoir une vraie patte et tout. Mais pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution. C'est-à-dire que les gens, ils te voient un petit peu à tes balbutiements, tu vois. Et puis, en fait, quand ils t'aident, il y a une vraie amélioration, tu vois. Quand moi, ils m'offraient des subs, ça me permet d'acheter du meilleur matos. Derrière, ça m'a permis de... Là, maintenant, tu vois, ça me permet d'engager des gens. Genre là, on est en train de travailler un truc, donc ça me permet de faire travailler des gens, des freelance. Et c'est hyper cool, tu vois, parce que c'est pas forcément des gens que j'aurais pu payer de mon côté. Et puis derrière, ça crée aussi une forme d'emploi. Moi, j'ai été free, donc ça me fait plaisir de faire bosser des free aussi, parce que je sais que c'est galère. Donc, il y a aussi une histoire qui se raconte avec eux, de se dire, en fait, petit à petit, le contenu, il avance grâce à vous ou grâce aussi aux sponsors. Et donc, j'aime bien cette construction plutôt que d'arriver tout de suite avec un truc très télévisuel et tout. Et c'est pour ça, souvent, que je dis que les YouTubers, des fois, ils arrivent sur Twitch, ils ont un truc trop nickel, machin. C'est ultra aseptisé. Et en fait, les gens se disent, mais en fait, t'as déjà tout. Enfin, je veux dire, on regarde, mais on n'a pas forcément... On ne fait pas partie de ton histoire, tu vois. Juste, tu viens nous présenter un nouveau truc. Mais je rejoins ton conseil. Je suis complètement d'accord avec toi. Peu importe le matos, lancez-vous. Et de toute façon, les premiers streams, ça va être l'horreur. Et c'est normal. Vous allez tout découvrir d'un seul coup. Et ça peut aussi en faire d'excellents streams. Je reprends l'exemple de Samuel, qui s'est assez bien lancé, je trouve, sur Twitch, parce qu'il a montré d'entrée de jeu, qu'il n'y connaissait pas grand-chose et qu'il voulait découvrir. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai dit que tu t'es lancé il y a quatre ans. Est-ce que tu t'attendais au succès que tu as aujourd'hui ? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Et encore aujourd'hui, des fois, je maintiens le truc en me disant... En fait, comme c'est très basé sur le persona, c'est quelque chose d'un peu bizarre pour moi. Parce que dans tous les tafs que j'ai faits, j'en ai quand même galéré. Le taf de freelance, de toute façon, je n'ai pas besoin de l'apprendre. C'est courir après les clients, devoir montrer en permanence que tu es valable, même si tu as fait un super bon projet, etc. Sur Paris, c'est ultra concurrentiel. Donc, moi, j'ai eu l'habitude de faire des projets gratos pour faire mon book, devoir dormir sur les tournages, etc. Mais j'aimais ce que je faisais. Du coup, ça a presque paru trop facile. Et en même temps, je n'aime pas le dire parce que ça peut paraître pédant parce qu'il y a plein de gens qui galèrent à vouloir faire ce taf-là. Oui, c'est vrai. Genre, il y a très peu d'élus, en fait. Alors qu'il y a plein de gens qui se présentent pour faire ça. Il y a plein de gens qui vont dire, moi, je suis toujours à cinq vœurs, etc. Donc, je suis ultra reconnaissante de ce que j'ai. Mais honnêtement, j'ai encore du mal à capter... Ça, c'est le syndrome d'imposteur de capter comment ça a fonctionné. Je sais que je me suis investie. Oui. Mais pourquoi, moi, plus que quelqu'un d'autre ? Il y a une dimension de chance. Il y a une dimension de chance énorme. Énorme, monstrueuse. Et derrière, je pense qu'il y a une forme aussi de... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une forme d'échange avec les gens qui passent bien. Moi, je suis hyper reconnaissante d'être là. Il m'apporte beaucoup. L'échange est resté le même, en fait, depuis quatre ans. Je pense que c'est ça qui fait que ça se maintient. Oui, je suis bien d'accord avec toi. On a un petit montage qui montre ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne. Je propose qu'on le regarde. C'est peut-être des vieux clips, non ? Non, je ne pense pas. Vas-y, on regarde. Oh, let's go. Oh là là. S'il vous plaît ! Je suis inquiète. Je suis inquiète. J'arrive. Casque. Je n'ai pas rigolé. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Arrête. Ça va durer longtemps. Alors, vous voyez ça. Ça, c'est le... Voilà. Choisissez bien votre bon gynéco. On ne vous le répétera pas assez. Ouais. Je sais, ouais. Je vous ai manqué. Il manque l'extrait où on danse ensemble au The Event. C'est pour ça que je t'ai dit, tu me dis que ce n'est pas vieux, mais ça, c'est ultra vieux. Mais c'est touchant. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, micro casque. On le voit. Mettre des effets dégueulasses, des gifs, des trucs. C'était les débuts, c'était cool ? Non, mais carrément. Est-ce que tu te vois continuer quatre ans encore ? Ça dépend pourquoi. Dans ce que je fais, carrément, dans tout ce qu'il y a autour, pas du tout. Non. La starification m'effraie énormément. C'est pas du bon truc. Non. Alors, justement, sur l'effet de starification, on en parlait tout à l'heure sur les critères de chance. Toi, t'as notamment explosé au moment du RPZ. Oui. C'était à l'invitation de Trivia, Little Big Whale. Tu te souviens de cette époque-là ? Tu jouais un personnage, Lucie, qui était atteint de troubles dissociatifs de l'identité. C'est un bon souvenir que t'as gardé, le RPZ ? Oui. Après, je pense que j'étais un peu dans ma bulle. C'est-à-dire que quand on m'a proposé ce truc-là, déjà, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur-là. Je pensais pas que mon choix allait être aussi engagé derrière, etc. Moi, j'avais fait un peu ça à l'arrache et tout. Et donc, ça m'a demandé aussi de un peu plus me remettre en question, me documenter aussi, parce que j'avais fait un choix qui était compliqué. Je voulais offenser personne. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'explications autour de ça. Moi aussi, je me suis excusée. Derrière, il y a eu Olympe qui est venu aussi, pas pour justifier mes choix, mais juste pour parler de la réalité, parce que les gens oubliaient avec le côté fictionnel. Donc ça, ça a été un peu la partie où je me suis dit, mince, ça m'a un peu dépassée. Mais pour autant, j'ai adoré cet événement-là parce que ça m'a permis d'être là où j'en suis. Et surtout, ça a permis de bien calmer les lecteurs, de dire qu'on peut pas réussir quand on est une meuf, machin. Il n'y avait pas de cam. C'était même pas moi. Et pourtant, ça a fonctionné. Il y a des énerves, les lecteurs, c'est... Non, non, mais c'est génial. Il faut continuer à les faire rager. C'était marrant. Et pour ceux qui demandent, effectivement, oui, RPZ, pardon, pour ceux qui ont oublié, c'était un serveur roleplay sur GTA qui avait été organisé par Zerator avec tous les participants du... Du Siemens, quoi. Ils pouvaient ramener un plus-un, en fait. C'est comme ça que j'ai pu être ramenée sur... Et je me souviens très bien parce que c'est tombé pile-poil pendant les vacances parlementaires, qui sont donc mes vacances, et que du coup, je n'étais pas à Paris et que du coup, je suis complètement passé à côté du RPZ. Non seulement, je n'y ai pas participé, alors j'ai fait venir un plus-un quand même parce que lui... Mais tu aurais voulu y participer, honnêtement ? Ouais, j'aurais bien voulu. Alors après, c'est facile à dire, rétrospectivement, quand on sait le succès que ça a eu. Sur le moment, est-ce qu'une semaine chez moi, peinard, j'aurais eu l'envie de lancer un stream ? Honnêtement, je ne sais pas. Ça nous a rendu fuck-up. Je vais être honnête avec toi, ça nous a complètement mangé le cerveau. Bon, mais ceci étant, je reviens quand même parce que toi, tu as incarné un personnage qui avait un TDI et tu as fait le choix d'ensuite le traiter éditoriellement pour parler du trouble avec des personnes qui sont en UTD et tout. C'est intéressant aussi d'utiliser Twitch pour parler de sujets sérieux. Parce qu'en fait, le sujet de santé mentale au global me touche énormément, mais je ne pensais pas en fait que ça allait devenir ensuite quelque chose qui me permettrait d'en parler. Pour moi, c'était vraiment juste... On est dans un truc fictionnel, on avait carrément un mère, c'était un chien, c'est-à-dire que ça ne choquait personne. Mais par contre, moi, quand je faisais mes choix, on me demandait d'être ultra réaliste, etc. Et du coup, ça, c'était un truc où je me disais, effectivement, je comprends parce que je ne veux blesser personne et tout, mais il faut que je fasse un téjament. Donc au début, quand il y avait... Je pensais qu'il n'y aurait personne sur ma chaîne, je fais un peu nymphes. Et après, j'ai commencé à m'enseigner. Et puis après, j'ai commencé à parler avec des gens. Et derrière, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que les gens comprennent que ce n'est pas drôle. Tu as fait ton chemin toi-même et les gens t'ont suivi dans ton cheminement. Exactement. Et du coup, j'ai voulu laisser quelqu'un qui était plus concerné que moi par le sujet. Ça me semblait logique, sachant que je ne suis pas atteinte par ça. Mais ça permettait d'ouvrir la discussion de la santé mentale à plein de gens aussi. Donc, c'était une bonne chose. Et ça a sûrement rendu service à plein de gens. Du coup, tant mieux. Non, non, mais c'est cool. Je l'ai dit aussi un petit peu rapidement en te présentant. Tu es aussi DJ, tu mixes. Mais tu mixes depuis combien de temps ? Mais en fait, je... Enfin, oui. Si, 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 tu l'es. On va se dire les choses assez sérieusement. Tu es DJ. Oui, en fait, je suis en train d'essayer d'apprendre à mixer. Et je vais très vite, puisque du coup, bientôt, j'aurai une scène. Mais en fait, ça fait très longtemps que je suis dans le milieu. Parce qu'avant tout ça, quand j'étais à Toulouse, je travaillais dans les milieux associatifs d'événementiel. Et ça, il y a peu de gens qui le sachent. Mais ça fait très longtemps, en fait, que je boucle des DJs, que je travaille là-dedans, que je cherche du temps. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Tu n'es pas tout à fait étrangère au monde de la nuit. Mais non, non, ça fait longtemps, en fait. Mais par contre, mixer moi-même, je ne l'ai jamais fait. Parce que pareil, en fait, j'aimais bien mettre en avant des gens qui savaient le faire et faire connaître des talents. Puis un jour, des gens m'ont dit, mais en fait, tu as une superbe sélection, tu as des trucs cools. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Je me suis dit, j'avoue. Non, mais c'est vrai. Tu niques le syndrome de l'imposteur. Vas-y, on y va. Oui, pourquoi pas. Et du coup, là, ça fait quelques mois que j'apprends. Alors, on a un petit extrait, là aussi, de ta musique. Pour celles et ceux. Alors, toi, tu as commu, tu sais très bien ce que tu fais comme type de son. Moi, je bouffe tes playlists sur Spotify matin, midi et soir. Elles sont extraordinaires, vraiment. Tes playlists sont dingues. Et suivez-les si vous ne les suivez pas déjà. On a un petit montage de ta musique et on en parle juste après. Petit extrait. C'est un tout petit extrait de la musique que tu fais. Ça, c'était un live du mois de juin dernier, en l'occurrence, qu'on est allé chercher. Oui, dans ma chambre. Dans ta chambre, complètement. D'ailleurs, je précise que pendant la boucle d'attente, avant Backseat, on a diffusé, là aussi, un de tes mix. Mais une petite particularité, c'est que ce qu'on a diffusé, c'était ton tout premier live de musique où tu mixais, qui n'est plus disponible en VOD. Là, les extraits que vous avez, personne ne l'a alors revu depuis ce jour-là, en fait. Et bien voilà. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer qu'à la toute fin de l'émission Backseat, ce soir, après l'invité politique, on vous mettra à nouveau dix minutes de semi-exclusivité de ton son. Merci à toi de nous permettre de le faire. Voilà, on a une affiche aussi. Donc, tu vas quand même mixer dans un club et pas n'importe lequel, le Rex Club à Paris. Ce sera le 2 novembre prochain. Tu nous racontes un peu comment ça s'est coupillé, ça ? En fait, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai rencontré Azdek, peut-être que tu connais, qui a mixé au Popcorn Festival. C'est lui qui a fait le closing du Popcorn Festival, avec qui je suis devenue extrêmement amie. Et en fait, il sort son EP. Il fait une release d'EP au Rex. Donc, c'est sa soirée à lui. Ok, il t'a invité. Exactement. Parce que là, ça a fait beaucoup de bruit autour de moi. Mais factuellement, c'est sa soirée à lui. Et en fait, il m'a appelée parce qu'on s'entend très bien et que ça fait un moment qu'on discute ensemble. On était allés à Arte ensemble. On a fait pas mal de choses. Et il m'a dit, voilà, je fais cette release et j'ai envie que tu viennes mixer. Parce que je sais que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Tu ne vas jamais oser. Et c'est ça qui a été un peu le moteur. Et du coup, on va mixer ensemble. Donc, c'est un B2B. Donc, c'est tous les deux à sa soirée. Et c'est effectivement la première fois que je vais le faire en public. Mais dans des très bonnes conditions parce qu'on sera avec des copains. Bah ouais, carrément. Alors, je me suis trompé. Ce n'est pas le 2 novembre. C'est le 8 novembre. Donc, au Rex Club à Paris. Des très bonnes conditions aussi. Mais aussi un prestige énorme. Parce que le Rex Club, il fait partie de ce qu'on estime être le top 5 des clubs les plus prestigieux au monde. Avec le Pacha à Ibiza. Avec le Bergaina Berlin. Le Rex Club à Paris. Le je ne sais plus quoi à Londres. C'est mythique, le Rex Club. C'est Garnier. C'est Laurent Garnier. C'est NTM. C'est un nombre de gens incalculables qui sont passés par ce club-là. C'est extraordinaire. Comme pour la première fois en live. Ah non, c'est complètement fou. Mais justement, c'est limite. C'est limite too much. Bah, c'est pas too much. Mais en fait, c'est une opportunité qui s'est goupillée comme ça. Qui fait que. Mais ouais, j'ai totalement conscience de ça. Et surtout, le Rex Club, il a fermé là pendant plusieurs mois. Et c'est la réouverture. En fait, ils ont tout changé à l'intérieur. Ah, ils ont encore. Oh putain. Et donc, ils ont changé le système son. Ils ont changé la disposition, les lumières, tout, tout, tout. Il y a des images qui ont tourné là. On peut voir un peu sur leur Instagram, si ça vous intéresse. Ils ont tout refait à l'intérieur. C'est incroyable. Il y a une disposition un peu boiler room avec la cabine, avec tous les gens autour et tout. Oh, c'est énorme. Donc, c'est vraiment pour la réouverture. Donc, on a beaucoup de chance de pouvoir l'avoir. Par contre, c'est pour ça que c'est un jeudi soir aussi. Parce que c'est booké un an à l'avance. Mais ouais, on est ultra chanceux de pouvoir jouer le monde dans le Cap-là. De mixer au Rex. Alors du coup, c'est ta première fois en public. Est-ce que tu as l'intention de te reproduire en public à nouveau ? Pourquoi pas ? En fait, de base, je n'ai pas forcément vocation à devenir la nouvelle DJ de Twitch ou quoi. C'était vraiment juste pour apprendre. Mais si ça plaît bien, que ça fonctionne bien, moi, j'avais plus envie de repartir dans la création de soirée. Pas que moi. Je n'ai pas envie de tourner ça uniquement autour de moi. J'ai envie qu'il y ait des talents dont je pense qu'ils ont du potentiel. Quitte à mixer, moi aussi, dans la soirée. Mais recréer mes propres soirées et faire créer des événements, c'était un truc que j'aimais bien. Je trouvais que c'était rassembleur, ça me parlait bien. Est-ce que les événements IRL, ça fait partie de la vie des streamers de Twitch maintenant ? Est-ce que tu penses que c'est un passage obligé, quand tu as un certain succès sur Twitch, d'organiser des IRL ? D'une manière ou d'une autre ? IRL, je ne sais pas. D'avoir son propre projet, oui. Je pense qu'il y a une attente. Parce que justement, quand on arrive à un point d'évolution où tu es un peu partout, tu fais des trucs, c'est un peu une façon de rendre aussi ce que les gens t'ont donné, de dire, je crée un gros projet, vous m'avez donné les moyens d'en arriver au stade où je peux le faire. Je pense qu'il ne faut pas de pression pour, parce qu'aucun streamer n'est obligé de le faire. Ça, il faut le rappeler. Mais oui, il y a un peu ce truc de se dire, j'ai les moyens de le faire, j'ai les contacts, donc pourquoi je ne le ferais pas aussi ? Donc chacun fait son truc. Zera, tu vois, il a ses événements associatifs avec l'Ascension, etc. On a la CACORP, on a Squeezie avec le GP. Il y a plein de trucs qui commencent à se créer, même toi avec Backseat. Je veux dire, c'est quand même ton projet. Moi, je n'avais pas forcément envie de faire une émission en plateau. Je n'avais pas forcément envie de partir dans un gros truc comme ça. Donc je cherchais un truc qui me ressemblait un petit peu. Et je trouve que ça, ça peut être pas mal. Après, c'est peut-être une question de streamer à streamer. Est-ce qu'on n'a pas une pression parfois, ou qu'on s'invente, à faire plus, à faire mieux, à faire plus gros ? Si, même en termes de production, c'est ce qu'on disait. On s'imagine tout de suite qu'il faut toujours faire plus, plus gros, plus machin, etc. Alors que déjà, il faut faire bien. Ce n'est pas une question de prouver des choses. Fais quelque chose qui te ressemble et les gens suivront parce que c'est cohérent avec ce que tu proposes. Et les IRL, ça peut faire partie de ça. Et c'est vrai que ça fait partie de plus en plus. Alors peut-être que c'est spécifique aussi à la France. Nous, on est très particuliers comme pays. C'est notre côté aussi jacobin. C'est le fait qu'on puisse se balader facilement en train en France pour aller à des events. Ça facilite l'organisation d'événements. Là où nos amis américains, par exemple, c'est tout de suite l'avion qui permet de changer d'état. Et donc, c'est un chouïa plus compliqué pour eux d'organiser des events. Puis, on aime bien être ensemble. Il y a un truc qui est en train de changer. Justement, on le voit avec USMP, notamment avec ce qui est en train de se passer avec Etoile, Baguera et tout. C'est qu'à l'international, on commence à voir un truc que nous, on a déjà. C'est-à-dire cette envie de se rassembler et de se retrouver sans que ce soit une question juste de business. Juste, on aime bien être mélangé entre nous et faire des choses. Et du coup, ça, c'est un truc effectivement très français. Mais je suis contente que ça commence un peu à se développer à l'international sur des projets comme QSMP, par exemple, ou autre, qui est un serveur Minecraft, d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'il y a une volonté de ça. Et même pour les gens, tu vois, de créer une soirée, c'est une question de... On a tellement fait la fête sur cette chaîne, enfin sur ma chaîne, au The Event, etc. C'est une excuse. Là, je sais que, par exemple, à la soirée, il va y avoir plein de copains de Twitch. Mais il va y avoir plein de mes viewers et plein de gens qui veulent juste faire la fête. Et tout ce beau monde va se mélanger et va juste profiter du moment, tu vois. Donc, moi, ça me rend heureuse parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de truc de barrière sociale, de truc juste qu'on s'amuse, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est très, très lié à l'identité de ta chaîne. On fait la teuf sur ta chaîne. Il y a une profondeur, il y a une identité éditoriale autour de la fête. Et que du coup, ça me paraît d'une évidence que tu mixes à une teuf. Ou que tu en organises, ou que tu sois amené à organiser ça. De la même manière que moi, un talk show politique, il y a un moment, ça tombe sous le sens. C'est cohérent. Dans ses bons côtés, le fait de faire la fête. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, moi, je suis sortie de ces milieux-là. Parce qu'il y a quand même quelque chose, des fois, quand tu travailles là-dedans, qui n'est pas très sain. Il faut y faire attention. Mais dans sa vision la plus pure, la fête, c'est un moment suspendu. C'est un truc de, à ce moment-là, tu t'amuses, tu es avec tes amis, ou tu rencontres des gens. Voilà, c'est un moment. Et on verra pour la suite. Les actualités, c'est demain, un truc comme ça. Et il y a une forme de légèreté qui fait un peu du bien, des fois, aussi. C'est volontaire d'avoir attendu aussi longtemps pour réaliser ces projets-là ? Moi, je ne pensais jamais que j'allais le faire, surtout. Assez honnêtement, c'est les gens qui m'y ont poussé. Parce qu'en m'écoutant, le syndrome est tellement fort, même dans tout, que moi, je me serais contentée. Je suis tellement contente de ce que j'ai déjà que je pourrais dire, non, mais moi, ça me va. C'est super. Mais non, non, j'ai la chance d'avoir des viewers et des gens dans le milieu et un entourage qui me dit, mais si, tu peux le faire. Tu es valable, en fait. C'est vrai que je t'ai toujours entendu être très prudente. Pas sur-hyper les gens, pas... Non, mais c'est normal. Mais c'est trop tard, là. Là, c'est un peu tard. C'est vrai que l'événement, il claque. Mais ouais, non, c'est... Et puis voilà, est-ce que tu attendais l'invitation d'Azdek pour pouvoir te produire ? Est-ce que tu attendais une invitation pour pouvoir te produire une première fois ? Moi, j'avais le projet de faire encore un truc un peu dans ma chambre et peut-être un truc un peu plus gros dans une plus grosse production, mais toujours en live. Avant d'arriver encore au stade de le faire. Il y avait PA qui m'avait mis un peu le truc de Popcorn Festival 2 qui arrive. On serait chaud et tout. Donc, je savais que dans tous les cas, ça finirait peut-être par rêver que j'aurais une proposition. Mais je pensais que j'avais un peu plus de temps, tu vois. Mais on verra. Non, il y a mon festival aussi, Paul & Chill, mais on aura l'occasion d'en discuter. T'inquiète pas. T'inquiète pas, moi, je veux forcer personne. Non, non, mais carrément. Mais moi, en fait, c'est une première approche aussi. Je pense qu'il faut y aller une bonne fois. Il faut sauter dans le brin et après, ça ira mieux. Mais pour la première fois, ça fait toujours peur. Et en même temps, il ne faut pas surhyper les gens parce que c'est le risque, effectivement, de créer trop d'attentes, de créer trop gros, trop fort, trop vite la première fois. Puis les portes souffrent tellement. En fait, c'est bizarre parce que les portes souffrent plus facilement. Oui et non. J'ai bien conscience que j'ai beaucoup de chance. C'est ce que je répète aux gens. Quand je voyais sur Twitter, les gens qui disaient mais comment ça se fait qu'elle arrive à avoir du matos, des trucs. Donc, en fait, on en est arrivé à un stade où, effectivement, là, je peux me permettre de le faire parce que j'ai les contacts pour et je les use. Alors qu'avant, je ne l'aurais pas fait, tu vois. Je le sais. Mais pour autant, je ne veux pas avoir l'impression que c'est trop simple. Je veux vraiment respecter, en fait, le métier de ces gens-là. Je veux vraiment respecter. En fait, je suis une fan de musique. Je suis une fan de soirée. Ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Je n'arrive pas comme si j'avais ce que je disais aux gens. Je n'ai pas eu une envie de pisser, de me dire. Allez, demain, je vais faire mes soirées. Je vais mixer. Non, j'aime vraiment ça. Donc, je le respecte. Et j'ai envie que les pères là-dedans se disent. La petite, elle envoie. C'est cool. Des premières fois, c'est ce que tu nous expliquais dans le parcours de streamer. Des premières fois, il y en a plein. Là, on se sent comment avant une semaine d'un événement comme celui-là ? Actuellement, je suis assez étonnamment. Je suis complètement déconnectée. Mais je pense que c'est parce que j'ai le temps de me préparer. Je fais des entraînements un peu à côté et tout. Et comme j'ai des émissions, des déplacements, je crois que je ne cadre pas trop pour le moment. Je crois que ça va être deux jours avant. Je ne sais pas comment fonctionne mon cerveau. Alors, ce sera le lendemain que tu vas percuter, que ça s'est vraiment passé. Quand je vais y aller là, quand je vais vraiment monter, comme j'avais mis ça la première fois, les dix premières minutes, je pense qu'il va y avoir une déconnexion de mon cerveau. Vraiment de je suis là, je ne suis pas là. Après, ça irait mieux. Comment est-ce que tu réussis à te préparer pour un set comme celui-là, avec tous les déplacements, avec les connards qui t'invitent sur des émissions politiques alors que tu n'as vraiment pas que ça à foutre à une semaine de l'événement ? Non, en vrai, comment tu le fais ? Je rigole, tu me fais une superbe auto-prono. Incroyable, je ne l'avais même pas. Non, mais non, non. En fait, là, j'avoue que je vais me faire un petit kiff. Je n'ai jamais fait ça. Mais je vais demander à quelqu'un de me coiffer. Je vais quelqu'un me maquiller et tout. Ça fait une semaine que je choisis mes petites fringues et trucs comme ça. C'est un peu mon birthday. C'est un peu le truc de ça y est, c'est ma petite fête, même si ce n'est pas la mienne. Donc, je suis plutôt exaltée et j'avoue que je n'y pense pas trop. Je suis un peu naïve, je crois, dans le truc. J'ai 16 ans et que je vais faire la fête avec mes copains. J'ai juste hâte qu'ils arrivent. Mais c'est ce que ça va être. Je n'ai pas professionnalisé le truc parce que déjà, ce n'est pas ma soirée à la base. Je suis invitée. Ça serait ma prod. J'aurais investi de l'argent, des trucs comme ça. Peut-être qu'on aurait un discours différent. J'aurais plus de pression. Mais là, je suis juste une invitée et j'ai juste envie de m'amuser. Et ça va être trop, trop cool. On a une nouveauté dans l'émission Backseat cette saison. Quand on a le plaisir de recevoir une créatrice ou un créateur de contenu, on lui demande de nous présenter une association ou une cause ou une appli ou n'importe quoi. Un truc qui lui parle et à qui il ou elle a envie d'offrir un petit shootout comme ça sur Backseat. Et toi, on t'a proposé de venir nous présenter une association aussi. Et tu as choisi une association que je vous demande d'accueillir sur ce plateau, chers amis. L'association Dans ma rue. Hop là, ils arrivent tranquillement sur le plateau. Installez-vous, chers amis. Prenez vos aises sur le plateau de Backseat. Très heureux de vous accueillir. On est rejoints sur ce plateau par deux extraordinaires personnes de l'association Dans ma rue. On est avec Marion Patois. Salut Marion. Salut. Marion, toi, tu es la présidente de l'association Dans ma rue. C'est ça, tout à fait. Et on est aussi avec Mickaël Escudier. Mickaël, salut. Salut. Toi, tu es responsable de l'antenne du 10e arrondissement de Paris. Oui, co-responsable exactement. Co-responsable. On est deux à être responsables. Ok, très bien. L'association Dans ma rue, c'est une association qui fait quoi ? Très bien, je commence. Marion, vas-y, explique-nous. C'est quoi Dans ma rue comme asos ? Dans ma rue, c'est une association de maraude. C'est les maraudes dites sociales. Et c'est quoi une maraude ? Alors une maraude, c'est quand on a un trajet à peu près défini. Et on va à la rencontre de personnes. Vraiment, on a du temps juste pour prendre le temps, du coup, nous, d'aller voir les gens, discuter avec eux, prendre des nouvelles. Et ça se traduit sur deux thématiques. C'est soit les maraudes sociales comme nous, on le fait, où on prend juste le temps de prendre, enfin discuter, pardon. Ou la distribution, distribution alimentaire, distribution d'hygiène. Et vous avez une spécialité dans les maraudes sociales, si je ne dis pas de bêtises ? Non, vous faites aussi la distribution alimentaire ? Alors nous, la distribution alimentaire, on ne le fait pas vraiment. On a souvent du café, du thé, de la soupe, plein de choses comme ça. Mais c'est plus un prétexte pour briser la glace. C'est vraiment... Oui, vous, c'est le social. Donc c'est la discussion avec les personnes à la rue. C'est ça. Il y a des personnes qu'on connaît depuis huit ans. Ça fait huit ans qu'elle existe, cette asso. Et du coup, l'idée, c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi. Voilà. On a une petite vidéo de votre association. Vous nous l'avez donnée, donc on va la diffuser tout de suite. Qui présente votre association et on en parle juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 143 000 personnes à la rue en France. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez tous les jours. J'ai vu une question dans le chat. Il y a vraiment Brad Pitt dans votre asso ? Non, plus du tout. On aurait bien aimé. Ça aurait été carrément bien. Maintenant, c'est une publicité qui a été faite par Boursorama. Et ça date quand même un petit peu par rapport aux chiffres. C'est vrai que c'était fait en 2019, cette pub. Je devine que les chiffres ont augmenté. Oui, oui, largement. Et en fait, c'est une pub où Brad Pitt n'a pas de voix. Et donc, du coup, l'idée du développement, c'est de lui donner la voix pour qu'on puisse mettre un peu en avant l'assaut. Voilà, donc c'est une petite pub. Et concrètement, du coup, Mickaël, si je te demande, comment vous organisez une maraude ? Ça ressemble à quoi ? Alors, nous, dans le dixième, on est hébergé au Wanted Café, qui est un restaurant solidaire qui pratique notamment les cafés et repas suspendus. Donc, en gros... Tu peux rappeler ce que c'est ? Les cafés et les repas suspendus, pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, le concept des cafés et des repas suspendus, donc c'est un café-restaurant classique. Vous allez là-bas, vous payez votre addition, vous rajoutez un euro, il y a un café qui est offert à une personne dans le besoin. Et vous rajoutez cinq euros, il y a un repas qui est offert à une personne dans le besoin. Qui pourra venir la chercher plus tard. Exactement. C'est le principe de la suspension. Et donc, du coup, vous êtes hébergé par ce café-restaurant ? Oui, tout à fait. On a nos affaires qui sont stockées en haut. Donc, c'est le point de rendez-vous chaque samedi après-midi. On fait des équipes de trois, quatre personnes avec à chaque fois un ou une responsable de trajet. Donc, personne qui connaît à la fois l'itinéraire et la plupart des habitués qu'on va croiser. Donc, voilà, on a nos affaires de maraudes, de l'eau chaude, du café, du thé, un peu de soupe et quelques produits d'hygiène. Et on maraude à peu près pendant trois heures. Toi, Ava, tu as souhaité nous parler d'une association qui fait des maraudes parce que je crois que tu en fais toi-même. Tu en as fait. En fait, moi, je n'ai pas fait partie d'une association. Justement, je n'ai jamais rejoint d'association. Donc, je trouvais ça bien que les gens puissent savoir qu'il en existe et qu'on peut les rejoindre et que ce n'est pas si difficile. Il n'y a pas forcément de besoin d'adhésion ou quoi. On peut y passer. Parce qu'en fait, quand j'ai travaillé, j'avais travaillé pour une boîte qui faisait plein de trucs, de la mode et des trucs comme ça. On avait aussi un truc de bouffe. Et je bossais au Canal Saint-Martin. Et c'est encore le cas, d'ailleurs, beaucoup de personnes sans abri qui sont autour du Canal Saint-Martin vers Talégrin et tout à l'époque où j'habitais à Paris. Et ça nous arrivait souvent de descendre et de leur donner les trop-pleins, de passer du temps, de discuter un peu avec eux sur nos pauses et tout ça. Et là, maintenant, je suis à Bordeaux et je vois surtout beaucoup de gens, notamment d'à peu près mon âge, qui sont descendus et qui m'expliquent qu'avec les JO, on est en train de les pousser vers la sortie de Paris parce qu'il ne faut pas montrer qu'il y a trop de sans-abri, etc. Et j'ai pu parler avec certains juste de prendre du temps. En fait, les Maraudes, ce que je trouve bien, moi, je les faisais à ma manière, mais c'est d'arrêter de déshumaniser ces gens qui sont dans la rue dans le sens où, effectivement, ils demandent de l'argent, etc. Mais juste une discussion, un échange humain ou quoi que ce soit, ils en manquent énormément. Et des fois, moi, je sais que j'allais leur demander ou quoi. Ils me disent, mais non, mais en vrai, ça me ferait juste plaisir de savoir qui tu es, machin. Et du coup, j'ai pris le temps personnellement de le faire, mais je ne me suis jamais rapprochée d'une asso parce que ça me semblait presque trop chronophage, machin. Et c'était des idées reçues que j'avais. Et j'avais juste envie de dire, ben non, en fait, tu peux le faire à ton échelle, mais tu as aussi des associations qui sont accessibles aussi dans tes quartiers, en fait. Et ça, c'est une de vos particularités. Dans ma rue, vous accueillez des bénévoles pour faire des Maraudes sans engagement. Exactement, ouais. J'ai eu besoin de s'inscrire. On clique sur un bouton et on peut lire. Et ensuite, il y a un rendez-vous qui est donné. On vous retrouve. Vous faites une formation. Comment ça se passe ? Pas du tout. En fait, on fait un petit brief. Le créneau horaire, c'est entre 14h et 18h. Et du coup, les personnes, quand elles arrivent, on les accueille et on leur explique simplement qu'ils vont être dispatchés dans une équipe, comme l'a dit Mickaël. Et on donne des petites règles un peu. Si la personne est assise, n'hésitez pas à vous asseoir à côté, lui demander aussi, dire bonjour, restez poli, un peu la base. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de feeling. Il n'y a pas trop de briefs particuliers ou de formations à avoir, je pense. C'est quoi le profil des personnes qui vous rejoignent pour faire des Maraudes ? C'est des jeunes ? C'est des actifs ? Tu saurais me dire un peu où ? Il y a vraiment de tout. On est assez jeunes quand même. Je pense que c'est une particularité qu'on a. On est très, très jeunes même. C'est 25 ans la moyenne dans votre association ? Ouais, 25, 30 ans max. Je pense que pour une grosse moyenne, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les autres assos, je pense qu'elles sont un peu plus élevées en termes de moyenne d'âge. Mais à mon avis, c'est lié au fait qu'on est un peu facile d'accès. Et puis, oui, le côté un peu, vous pouvez venir quand vous êtes dispo. Il n'y a pas besoin d'engagement. Et Mickaël, du coup, les personnes que vous allez rencontrer au cours de vos Maraudes, est-ce que c'est des personnes que vous connaissez ? Vous savez où elles sont à peu près ? Ou est-ce qu'il y a malheureusement des surprises régulièrement ? Ça dépend des trajets, mais la plupart des personnes qu'on rencontre, on les croise à peu près au même endroit chaque samedi. Parce que c'est souvent l'endroit où elles font la manche ou alors où elles sont un peu réunies dans la rue avec leurs amis, entre guillemets. Donc, on sait qu'on va les croiser là. Mais parfois, on croise aussi des personnes qu'on ne connaît pas avec qui on entame la discussion si bien sûr ces personnes ont envie de discuter. Et quel type de relation est-ce que vous développez avec ces personnes-là ? C'est des relations de confiance et elles sont contentes de vous revoir quand vous repassez à chaque fois. Il y en a que vous arrivez à... Est-ce que vous faites une prise en charge pour les aider à sortir de la rue ou est-ce que ça, c'est d'autres associations plus spécialisées ? Oui, nous, on est plutôt vraiment sur la création et le maintien de l'un lien social pour lutter contre l'isolement. On n'est que des bénévoles, on n'a pas de travailleurs sociaux, on n'a pas les moyens, on n'a pas de logement à proposer. Donc, on fait plutôt de la redirection vers, par exemple, on peut faire des signalements au SAMU social s'il y a des situations qui sont préoccupantes. On peut appeler le 115 comme tout citoyen s'il y a une personne qui demande un hébergement pour la nuit. Mais on ne peut pas suivre la situation administrative des personnes qu'on voit. Vu qu'on est bénévole, on a aussi un travail à côté. Ce n'est pas notre rôle. Vous ne pouvez pas, mais vous pouvez rediriger vers le SAMU, vers d'autres structures. Vers des accueils de jour. J'ai vu dans le chat que quelqu'un demandait est-ce que les maraudes, ça se fait aussi l'été ? Ça se fait toute l'année. Ah, toute l'année. C'est un peu le cliché qu'on a du café chaud pendant l'hiver. Mais en réalité, la maraudes, c'est toute l'année. La problématique en été, c'est qu'il y a beaucoup moins d'associations qui tournent. Du coup, nous, on est encore là, mais il y en a vraiment, vraiment moins. C'est toute l'année, tout le temps. Même pendant le Covid, on faisait les maraudes. Et puis par ailleurs, l'été recouvre aussi son lot de problèmes avec la canicule, avec l'isolement social et familial aussi qui est extrêmement important. Donc on rappelle, c'est vraiment toute l'année qu'il y a des maraudes. Et un peu partout. Comme je disais, moi, je le voyais à Paris, mais c'est à Bordeaux. J'avais vécu dans le quartier de la Goutte d'Or. Après, j'ai vécu à Saint-Denis, etc. C'est pas juste des fois, il y en a partout, même dans le centre de Paris, dans le plein centre de Bordeaux. Et moi, ce qui m'avait révoltée, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler là ce soir et vous faire venir, c'est que comme tout le monde, j'avais vu passer un peu sur Twitter, tu sais, cette espèce d'arrêté, je crois, préfectoral de police, je sais plus, on ne pouvait plus distribuer dans certains quartiers de Paris. Ils refusaient qu'on distribue juste des vivres aux gens et ça m'avait... Je pensais que c'était tellement impensable. J'ai cru que c'était fait et que j'en avais parlé en ceci. Ça me paraît impensable qu'on puisse mettre un été pour dire non, vous ne pouvez pas donner de la nourriture aux gens alors qu'ils sont déjà dans des situations précaires ou possibles et ça m'avait révoltée et je pense que ça me semblait logique du coup d'en parler parce que comme tu as dit, ils sont tellement invisibilisés, ce n'est pas une cause. On le sait, ils sont là mais on se met des œillards, ça me dépassait un peu. Marion, Mickaël, je ne vous ai pas proposé de vous présenter mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez quel a été votre parcours. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans l'association dans ma rue ? Marion, tu viens d'où ? Tu fais quoi ? À titre personnel, je suis freelance graphiste donc rien à voir. Vraiment rien à voir. Et comment tu en es arrivée à rentrer, à présider aujourd'hui l'association dans ma rue ? Petit à petit, ça a simplement commencé. J'en avais marre de voir des gens dehors, de ne pas trop savoir comment les aborder. Mon comportement ne me plaisait pas par rapport à ça donc j'étais un peu gênée. J'ai voulu m'engager dans des associations mais je n'avais pas forcément le temps pour m'investir autant que c'était demandé à ce niveau-là et c'est pour ça que dans ma rue, c'était parfait pour moi. Donc j'ai fait une première maraude un samedi et à force de discuter avec une personne, j'étais hyper prise dans le truc et je lui dis ouais, ouais, samedi prochain, pas de soucis. Puis après, j'ai dit non, en fait, je vais revenir et puis fil en aiguille, je n'ai pas lâché le steak et ça fait plus de 4 ans que je suis dedans. Et aujourd'hui, tu es présidente de l'association et toi, Mickaël, c'est quoi ton parcours ? Alors moi, à titre personnel, j'ai un métier qui n'a rien à voir avec les maraudes. Je suis inspecteur des finances publiques. Je fais du contrôle fiscal des grandes entreprises. Alors moi, j'ai commencé, je suis dans ma rue depuis 2 ans et demi. Donc, je fais partie des bénévoles qui ont démarré un peu après le 2e confinement. Pareil, j'avais aussi envie de faire de l'associatif. Je n'avais jamais vraiment fait avant. Puis, grâce à des associations comme par exemple Bénénova qui permettent de faire rencontrer les bénévoles des associations, j'ai commencé à faire du bénévolent dans une première association et ensuite, il y a un ami qui était déjà bénévole dans ma rue. Il m'a fait venir un samedi et donc pareil, j'ai de suite accroché et puis à force de faire des maraudes, on prend entre guillemets en responsabilité, on fait un peu plus de choses, on devient responsable et on essaie de faire avancer l'association et de faire vivre. La publicité qu'on a regardée que vous avez réalisée, elle appuie sur un point particulier, c'est la représentation des personnes à la rue, des personnes sans abri. C'est un sujet sur lequel vous voulez insister, je crois. Oui, il y a beaucoup d'idées reçues et de clichés. Les personnes qu'on rencontre, je pense qu'il y a plein de niveaux et on voit vraiment que le haut de l'iceberg, il y a plein de gens qui sont dans la grande précarité mais qu'on ne voit pas et dans ce qu'on voit, on va avoir tendance à penser qu'ils sont tous alcooliques, sans avenir, vraiment, il n'y a rien à faire et c'est complètement faux. Je ne sais plus si tu avais vraiment des chiffres précis mais je crois que c'est un tiers à peu près qui est vraiment... Non, même pas. C'est quoi ? On estime qu'il y a environ une personne sur deux déjà qui ne boit pas d'alcool. Forcément, c'est les gens qui sont peut-être moins visibles parce qu'on a vraiment devant les supermarchés, c'est vrai, les chiffres qui nous sont donnés, c'est une personne sur deux qui ne boit pas d'alcool. Après, il y a un vrai problème d'addictologie. Environ 30% des personnes sans-abri ont un problème d'addictologie et aussi de troubles psychiques. Ça, c'est une réalité des personnes qui ne sont pas faciles à prendre en charge pour les gens qui ne sont pas formés. Oui, les personnes qui ont des maladies mentales dans ce pays sont surreprésentées dans la rue et en prison. C'est deux endroits où il ne faudrait surtout pas qu'ils soient et pourtant, ils y sont. Et ça, c'est un truc qu'on rappelle. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent. Moi, je sais que je discutais avec ceux qui sont dans mon quartier. C'était des jeunes de mon âge et qui me disaient qu'en fait, la journée, ils travaillaient mais que le soir, ils étaient dans la rue parce que soit, ils avaient un animal ou des choses comme ça. J'en avais croisé un avec qui j'avais beaucoup sympathisé et j'ai pu prendre de ces nouvelles par quelqu'un d'autre. Et là, je sais que maintenant, il travaille dans les vignobles donc je suis contente pour lui. Il a réussi à se placer mais il me le disait lui-même. Il me dit, bon, dans une semaine, si je ne suis plus là, j'espère que j'aurai trouvé. Il y a des endroits qu'il n'acceptait pas à cause de son animal mais c'était une nécessité pour lui de garder un lien parce qu'il me disait mais en fait, j'ai besoin de cette présence-là parce que des fois, on est vraiment seul et tout ça. Donc du coup, c'est un peu difficile. Et c'est surtout une question que du coup, je voulais vous poser. C'est quoi le parcours des personnes que vous rencontrez ? Comment est-ce quand ils en viennent à arriver à la rue ? Il y a vraiment une immense diversité ? Je pense qu'il n'y a pas forcément de gros... Enfin, c'est difficile à vraiment dire. Je pense qu'il y a un tissu peut-être de famille qui est... Enfin, à mon avis, il y a un plat mal d'accidents de la vie qui font qu'il n'y a personne derrière ou... Enfin non, j'avoue que c'est assez difficile. Michael ? Il y a... Il faut être honnête, il y a une majorité quand même de gens aujourd'hui sans abri qui sont issus de l'immigration. Il y a de plus en plus de flux migratoires et qui... Même si on a un gouvernement qui essaye plutôt de pas forcément... Donc sans abri et sans papier. C'est du coup ça que tu veux dire ? Voilà, aussi. Et sinon, sur les profils, on va dire, de personnes un peu hors flux migratoires, ça peut vraiment être des parcours assez variés, une séparation, une perte d'un travail, une incapacité de travail, on perd les revenus. Après, il y a aussi quand même un truc qui fait que la précarité entraîne la précarité. Quand vous êtes dans la précarité... C'est un simple vicieux ? Voilà. On estime qu'il faut à peu près six générations pour sortir de la précarité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous êtes dans la précarité en moyenne, on estime qu'il faut six générations pour qu'en moyenne, une personne puisse sortir de cette précarité-là. La reproduction sociale est tellement forte qu'on estime à six générations pour sortir. D'accord. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez un avis sur les débats politiques qu'on a actuellement quand on parle du RSA ? Que les allocataires du RSA vont devoir faire 15 heures de travail par jour ? Je suppose que vous en rencontrez, vous, des allocataires du RSA ? Ou alors, il y a aussi un problème de non-recours ? Oui, il y a un peu les deux. Je pense que tout ce qui est démarche administrative, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on ne se rend pas compte de toutes les problématiques qu'ils ont au quotidien. Du coup, être très régulier pour faire vraiment tout pour avoir le RSA, c'est assez rare. Au final, il n'y a pas tant de monde qui l'a. Et pour ceux qui l'ont, ce n'est absolument pas suffisant pour avoir un logement et subvenir à ses besoins en général. Et du coup, travailler pour avoir ça, je demande à voir. Oui, je suis d'accord avec toi. Je me suis trompé. Ce n'est pas 15 heures par jour, c'est 15 heures par mois, je crois. C'est la conditionnalité qui a été mise dans la nouvelle loi. Toi, Ava, qu'est-ce qui t'a surpris chez les personnes que tu as rencontrées quand tu as commencé ? C'est toujours pareil. Comme on disait, il y a beaucoup d'a priori sur les comportements, sur l'alcool, sur des choses comme ça. Moi, je sais que quand je discutais en tout cas avec eux, la première chose qu'ils me disaient, c'est non, mais moi, je ne veux pas d'alcool ou machin. Je veux juste... Je disais, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je posais la question et des fois, c'était des choses que je m'attendais vraiment parce que soit ils avaient faim ou qu'ils me disaient, non, en fait, on arrive à se débrouiller là-dessus, mais un petit plaisir qu'on ne peut pas avoir... Excusez-nous, il y a eu un petit problème. Excuse-moi, pardon. T'inquiète, c'est votre souci. Et du coup, il y avait ce côté-là et à chaque fois, c'était une fatigue de... Non, là, c'est bon, j'ai ma dose, j'ai envie d'y arriver. Il y a une volonté de s'en sortir. Ce ne sont pas des gens qui ont abandonné, en tout cas ceux avec qui j'avais discuté. Ils n'étaient pas à se dire bon, ben voilà, c'est fini pour moi. Non, il y avait toujours cette volonté de il y aura mieux ou je vais partir à un endroit ou machin. En tout cas, avec ceux que j'avais discuté, c'était comme ça. Donc, non, non. Pour moi, c'est des gens à qui il faut juste à un moment donné la bonne rencontre. Comme si c'est un facteur chance, c'est à peu près pareil pour tout le monde. La bonne rencontre qui te donne la chance d'avoir un emploi qui permet derrière peut-être de sortir de cette précarité-là, tout le monde ne l'a pas, mais c'est juste un facteur chance. Et si on peut la provoquer avec ça... Non, je suis bien d'accord. Comment est-ce que vous, dans Maru, vous vous situez d'un point de vue organisationnel, institutionnel ? Vous êtes en lien avec d'autres associations ? Vous êtes en lien avec la préfecture de police, avec la mairie ? Comment vous vous situez ? On participe aux Coordinations de Maraud. C'est du coup une réunion où tous les acteurs du social se retrouvent et on discute. On va faire des signalements s'il y a quelqu'un qu'on ne voit plus sur un trajet. Du coup, on s'inquiète un petit peu. C'est comme ça qu'on arrive un petit peu à suivre, grosso modo. Et voilà. C'est un petit peu la plus grosse... Et vous bossez aussi avec le SAMU social. C'est quoi le SAMU social ? Par rapport à vous ? C'est eux qui organisent ces réunions-là. Donc c'est eux qui coordonnent les... Les Marauds. La coordination des Marauds, c'est lié à ça, effectivement. D'accord. Et tout plein d'autres acteurs du social, tels que nous. Ils ont plusieurs missions. Le SAMU social, il gère le 115 déjà, qui est le numéro d'appel qui permet aux personnes de la rue d'éventuellement à avoir une place d'hébergement pour la nuit ou pour quelques nuits. Ils gèrent aussi un parc de logement pour l'État. Il y a à peu près 40 000 logements sur Paris. Et ils font ce qu'on appelle les réunions de coordination des Marauds où toutes les Marauds professionnelles et associatives comme la nôtre sont réunies deux à trois fois par an par arrondissement pour évoquer divers sujets d'actualité, notamment les JO. Et aussi des situations personnelles quand on s'inquiète, comme je disais Marion, de certaines personnes qu'on ne voit plus ou qui dépérissent entre guillemets et qui ont des problèmes. Avat en a parlé tout à l'heure. Le 9 octobre dernier, donc c'était vraiment il y a moins de 20 jours, la préfecture de police de Paris avait pris un arrêté pour interdire dans un périmètre à cheval entre le 10e et le 19e arrondissement les Marauds entre le 10 octobre et le 10 novembre, si je ne dis pas de conneries. Les distributions alimentaires. Les distributions alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cet arrêté ? C'est plutôt les distributions alimentaires fixes que les Marauds comme nous qui sommes mobiles. Ah d'accord, ok. Et ça concernait quand même énormément d'associations et même de citoyens qui faisaient des distributions plutôt citoyennes autour de la place du com'nel Fabien. Et on a trouvé ça plutôt scandaleux, je pense, comme toutes les associations. Et heureusement, l'arrêté a été... Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas les seuls puisque la justice aussi a trouvé ça scandaleux et a suspendu... La juridiction administrative a suspendu cet arrêté de la préfecture en estimant qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public avéré et que c'était une connerie. Mais c'est quand même assez inquiétant de voir les pouvoirs publics maintenant chercher à mettre des bâtons dans les roues aux associations. L'idée, c'est vraiment de pousser les personnes en dehors de la ville. Il n'y a pas de... Non, mais clairement. Et je peux entendre que quand il y a des distributions alimentaires, du coup, il y a vraiment des gros attroupements, mais il y a rarement des débordements, il n'y a vraiment pas de problématiques. Et dans tous les cas, si on supprime une distribution alimentaire d'un côté, il n'y aura plus personne de l'autre. Donc, quelque part, c'est pas... Et toi, Ava, toi aussi, ça te fait réagir, cet exemple, t'en parlais tout à l'heure. Ah oui, mais moi, quand j'ai vu passer ça, j'ai vraiment demandé, parce que je l'ai découvert en live, si c'était un fake. Je n'arrivais pas du tout à croire, même si ça a été enlevé aujourd'hui, je ne comprends pas à quel moment, humainement, c'est un truc qui peut être validé. Tu ne peux pas enlever le... C'est ce qu'ils ont pour vivre, c'est ce qui reste. Je veux dire, c'est des gens, on ne peut pas déshumaniser comme ça, c'est pas possible. Moi, j'étais scandalisée, mais surtout, ça ne m'étonne pas. Moi aussi, je trouve ça incroyable. Mais bon, heureusement, la justice est passée par là et normalement, ce type d'arrêté, du coup, n'aurait plus pouvoir être pris par une préfecture. C'est quoi le message que vous auriez envie de lancer aux personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas si elles peuvent s'engager ou pas ? Est-ce qu'il y a un message ? Oui, carrément. L'idée, c'est déjà de, dans un premier temps, avant même de se mettre dans une association et de s'investir vraiment de donner du temps, juste un petit regard, un peu d'intérêt, un sourire, ce n'est vraiment pas beaucoup. Pour ces personnes-là, ça fait énormément qu'ils se sentent très invisibles. Et ensuite, en ce qui nous concerne par rapport à l'investissement et aux bénévoles, on fait des marauds tous les samedis, entre 14h et 18h. Ça dépend des antennes, parce que là, on a parlé de l'antenne du 10e, mais on est aussi présents dans le 13e à Vincennes, donc sur ce même format. Et voilà, l'idée, c'est de venir où il n'y a pas d'engagement. Je trouve que c'est cool même de venir pour découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est l'organisation, c'est plus sympa d'avoir des gens qui reviennent souvent. Mickaël, toi, tu m'expliquais que tu es sur le 10e arrondissement. Le 10e arrondissement, c'est un arrondissement un peu particulier à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a la Gare du Nord et c'est un arrondissement qui pourrait paraître central quand on regarde sur une carte, mais qui en réalité est très, très populaire. Oui, il y a un peu deux phases dans le 10e arrondissement. Il y a un côté assez bobo, un peu branché, un côté plus populaire. Après, on a Gare du Nord, Gare de l'Est, donc c'est vrai que même pour le SAMU social, c'est du gros travail et tous les acteurs associatifs. Donc oui, c'est vrai que c'est assez particulier comme arrondissement. Il y a toutes les startups, tous les restos et tout ça, tout au lieu de Saint-Martin. Moi, c'est là où je travaillais et en bas, on les voyait, même en dessous des ponts, des choses comme ça, en remontant vers Stalingrad et plus ça avançait et plus ils se mettaient où ils pouvaient. C'est normal. Il y a vraiment beaucoup de monde dans cet arrondissement-là. C'est vrai que c'est pour rejoindre, dites-nous tout. On est partout, on est sur Internet, on a un site web, on a Instagram aussi. Via Instagram, dans la description, on peut s'inscrire avec un petit lien qui est dans la description. On a Facebook, on a LinkedIn mais on n'est pas trop dessus donc ça ne sert à rien d'y aller. Et du coup, on peut vous contacter facilement pour devenir... Oui, c'est vraiment simple. Il y a un lien et il y a tous les créneaux de maraude qui sont encore disponibles. S'il est visible, c'est qu'il y a encore de la place. Et donner son prénom et terminer un mail, un numéro de téléphone. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, attendez, je vais juste regarder parce que vous l'avez dans le chat du coup, le site Internet de l'association Dans ma rue. Oui, c'est ça, vous l'avez sur le chat. N'hésitez pas. Ça c'est nickel, surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de Backseat. Merci aussi à toi Ava. On te retrouve donc le 8 novembre prochain au Grand Rex et le reste du temps sur ta chaîne Twitch. Merci beaucoup à vous trois. Un teneur d'applaudissements pour nos invités, chers amis. Bravo à vous. Et on va se mettre un petit générique et on va commencer notre émission Backseat. A tout de suite après le générique. Merci.